Sous-titrage Société Radio-Canada Les jours de passer en haute montagne où je suis allé chercher pour rien puisqu'il fait trop froid, j'ai mis 6 heures. Je suis assez content parce que celui-là c'est un mâle, à quoi on les reconnaît ? Les mâles sont plutôt verts, bleus, ils ont plus de couleurs que les femelles et là il ne fait pas signe d'agressivité parce que je ne le dérange pas tant que ça. Si je commence à le toucher, à le titiller ou à voir le manipuler, il va se gonfler, ouvrir la gueule et il va changer de couleur. Alors voilà, je l'ai quand même manipulé pour vous montrer quand même la réaction du spécimen sauvage. Vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus épais. Je ne vais pas l'emmerder en le titillant, en le touchant. Je pense qu'il est déjà bien assez flippé. Regardez un peu ce rouge, c'est superbe, c'est fabuleux, c'est magnifique. Regardez, vous avez vu le vert, encore une fois le verlim, il laisse la place à des rayures, des bandes noires qu'il n'y avait pas avant. Vous avez vu comment il se ternit un peu ? Il se met sur le côté, il essaie de se mettre dans le sens de ma main et paraître le plus plat possible pour ne pas se faire repérer. Mais ça n'a rien mon vieux, je te vois, je te vois. Il est superbe. Oh là, oh là, vous avez vu comment il fait ? Je suis super content, c'est mon premier caméléon sauvage. Vous avez vu ses couleurs, comment elles ont changé ? Tout à l'heure il était bien vert, là il est vert foncé et le rouge est encore plus visible et il a gonflé sa gorge pour paraître encore plus impressionnant. Et ça marche, ça marche, il est vachement impressionnant. Ce ne sont pas des animaux qui vont vivre extrêmement longtemps dans la nature, ce sont des animaux qui vont atteindre l'âge adulte très très vite, en quelques mois seulement, plus rapides que pour un chien et qui vont vivre en moyenne 3 à 4 ans. Donc ce sont des animaux qui ont une croissance très rapide. En captivité, si tous les paramètres sont bons, ils vont vivre un peu plus longtemps, à condition bien évidemment de bien les nourrir de manière équilibrée, de leur apporter beaucoup d'UV. Je rappelle que même en terrariaux avec des bonnes lampes, la lumière qui est fournie par ces lampes n'est toujours pas autant efficace que la lumière du soleil. Donc pas hésiter à investir dans du bon matériel et surtout de bien les hydrater. Ce sont des animaux qui se déshydratent très très vite. Les caméléons d'ici à La Réunion, c'est une forme un peu dérivée du Nozibie. Le Nozibie, c'est une variété de caméléons. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, surtout à Madagascar, c'est le pays d'origine du furcifère pardalis, c'est que les caméléons, ils n'ont pas tous les mêmes couleurs et la même robe. On leur donne alors le nom, soit de la localité, soit d'une de leurs particularités. Par exemple, l'Ambandja ou l'Ankarami, qui sont deux villes, deux régions de Madagascar, dans le nord de Madagascar. Je vous avoue que s'ils commencent à se flipper, à flipper et à me choper l'oreille, je vais le sentir passer. Et je peux vous dire qu'un mâle comme ça, ça se défend bien. Je pourrais essayer de me faire pincer le nez pour vous montrer. Allez, c'est parti. C'est comme si on vous arrachait mille poils de nez d'un coup. Donc, si vous voulez attraper des caméleons dans la nature, ce que je ne conseille pas du tout parce que ça les stresse, faites attention, ils peuvent pincer quand même très très fort. Et je trouve qu'ils passent plus fort que ceux qu'on trouve en captivité, largement. Ici, malheureusement, ils sont victimes du trafic routier. Je ne sais pas pourquoi ils traversent la route. Ils sont aussi victimes, malheureusement, des touristes, du tourisme. Alors, pourquoi ? Pas parce que les touristes s'amusent à les attraper. Ça, ce n'est pas dramatique dans la nature. Se faire attraper, se faire relâcher, c'est stressant juste deux minutes. Non, ils sont en danger parce que les touristes les photographient avec des flashs. Et le flash, ça leur bousille totalement les yeux. Les caméléons, s'ils ont les yeux bousillés, ils ne peuvent plus se nourrir. Donc, c'est un caméléon mort. Un flash, c'est un mort. Celui-ci, c'est un mâle. On le reconnaît parce qu'il a des couleurs beaucoup plus vertes, avec des tendances de rouge et de bleu. Alors là, il est un peu plus foncé parce qu'il est stressé, un peu flippé. Ils sont plus gros que les femelles. Le casque est beaucoup plus proéminent. Et surtout, ils ont au niveau de la queue, c'est-à-dire au niveau du bassin, à la base de la queue, un renflement. Ce sont tout simplement les deux hémipénis du mâle et donc qui sont inexistants chez la femelle. La femelle est aussi un peu plus petite et les couleurs tendent du marron brun au rouge-oranger jaunâtre. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Vous voyez comment on fait partager la passion. Il suffit juste de prendre un peu de temps pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Et surtout, être patient et on est tous passés par là. Donc, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, donc c'est parti. Je vais le relâcher. Je vais lui dire au revoir. Et puis, on va aller essayer d'en chercher quelques autres. Allez, au revoir mon gros. Hop. Voilà. Ben, c'était des gens charmants. C'était des touristes allemands qui n'avaient jamais vu de caméléon dans la nature. Putain, je saigne du nez. Il m'a fumé. Ouais, donc c'était des touristes allemands qui n'avaient jamais vu de caméléon dans la nature. J'ai été heureux de leur apprendre deux, trois trucs dessus. Allez, on continue. Moi, je ne m'arrête pas là. J'en veux toujours plus. On va essayer de trouver d'autres spécimens. Là, je le sens. Là, c'est un bon spot. Je sens qu'on va en trouver quelques-uns. Et si on n'en trouve pas, je ne mettrai pas cette séquence dans ma vidéo. Ouais, ouais, ça m'inspire. Là, on est dans les sous-bois, là. Oh, merde, je marche dans la boue. S'il y a un mâle, il y a obligatoirement des femelles. Et s'il y a un caméléon, il y en a obligatoirement d'autres. Non pas qu'ils vivent en groupe, ils ne s'aiment pas trop. Ce sont des animaux solitaires, même si vous en voyez plusieurs en terrarium. À partir du moment où vous les retirez et vous les remettez ensemble, ils vont se refoutre sur la tronche. Donc ce sont des animaux qui sont solitaires. Les mâles sont très territoriaux. Et se rencontrent avec les femelles que pour se reproduire. Je me fais la télé par les moustiques. Sachant qu'en plus, en ce moment, il y a une bonne épidémie de dingue. La fièvre tropicale. J'ai de l'antimoustique, mais ici, les moustiques, ils s'en foutent. T'as de l'antimoustique, bah... Bah, ils te piquent quand même, quoi. Donc c'est assez sympa. Euh... Bah, toujours rien. Ça commence à me faire chier. C'est long, hein, vous savez... Chercher des bestioles comme ça, à la nature. Le herping. Herping, qui vient de herpétologie. Donc l'étude des reptiles. C'est l'école de la patience. Voilà, faut être patient. Parce que moi, ça fait la journée là. J'ai faim. C'est génial, comme ça, quand tu... Quand tu fais du herping, C'est... Que tu vois aussi plein de bestioles. Notamment des insectes. Et là, il y a des petites fourmis. Qui sont sur les feuilles. Je sais pas si vous les voyez. Juste là. Et ben... Je sais pas du tout. Mais alors, pas du tout ce que c'est. Mais c'est fabuleux. C'est vachement intéressant. Je me renseignerai à l'avenir. Mais vivant dans les arbres, Comme ça, avec le petit abomène, Je pense que ce sera... Et sachant qu'on est à la réunion, Je pense que ça doit être des formicas. Comme PONOTUS. Des araignées. Des fourmis arboricoles. Voilà, voilà. Voilà. Oh, des petits détats. Oh, y'a plein de petits détats. Alors là, Y'a rien à voir avec les caméleons, Mais c'est... Non. C'est un acatina. Hop là, on va le décrocher. On l'emmerde, Parce que moi, j'adore emmerder les animaux. Voilà. Des petits acatina. Donc, c'est des escargots. Bah, pareil, Qui viennent d'Afrique. Qui ont été importés. Il en existe des beaucoup plus gros. Que ça. Ça, c'est un petit. Donc, c'est un escargot. Ça se mange. J'en ai mangé, moi, En Nouvelle-Calédonie. Le plat s'appelle le bougnat. Je suis tombé malade, après. Bah ouais, je me fume pas pour rien. Il est là. Juste là. Vous le voyez pas ? Bah, je vais zoomer. Et là, voilà notre femelle. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Beaucoup moins colorée, Le casque plus petit. Et dans les tons un peu plus orangés, Saumon, brun. Donc, je suis assez content D'avoir trouvé la femelle. Parce que dans la même vidéo, On va pouvoir comparer mal et femelle. Vous voyez que là, La différence est quand même assez flagrante. D'ailleurs, la différence entre deux animaux, La différence de ce qu'on appelle ça, Le dimorphisme sexuel. Qui veut dire, en gros, La différence principale Entre le mâle et la femelle Dans la même espèce. Le temps a passé. Là, il est actuellement 17h20. Donc, le soleil se couche dans une demi-heure. Et on voit que, tout à l'heure, Les caméléons fuyaient le soleil. Et maintenant... Ah merde. Et maintenant... Et maintenant... Et maintenant, ils viennent chercher Les derniers petits rayons Avant de passer la nuit. Voilà. Et voilà. L'endormi de la réunion. Je vous offre le mâle et la femelle. Vous avez vu tout à l'heure, Elle était un peu brune. Là, maintenant, ça y est, Elle commence à avoir les bandes tigrées noires. C'est pour me dire, Écoute, Coco, fous-moi la paix. C'est vraiment une bête fabuleuse. Je vais le remettre. Je vais le libérer. Je pense qu'il va être super content De retourner sur les branches. Allez, mon gros. Et voilà. C'est la fin de cette chasse Au caméléon. Donc, c'était... Allez, je dirais que... Je n'ai pas passé plusieurs jours À aller chercher. Mais c'était quand même Une bonne journée De recherche. Et pourtant, vous voyez Que je suis quand même Dans une zone assez urbaine. Il y a du passage. Je vous dis, je les ai trouvés Il n'y a pas... Ouais, il y a une centaine de mètres. Une centaine de mètres de la route. Donc, il suffit juste D'être attentif et patient. Voilà, voilà. Bon. Allez, moi, je vous dis À la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes toujours De plus en plus nombreux À me suivre dans mes aventures. Et n'oubliez pas que Plus vous serez nombreux Et plus, moi, Ça m'encouragera À faire des vidéos Sur des animaux De plus en plus exotiques De plus en plus rares Et surtout, de pouvoir Partir de plus en plus loin Chercher de plus en plus de trucs Donc, faites De plus en plus de j'aime Sur mes vidéos Et puis, je vous dis À bientôt Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada